Méditation du 21 juin Créer des liens, un besoin humain Je prie pour que tout soit un Père qu'il soit uni à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. J'en dissède les versets 21 dans la Bible en français courant. Créer des liens, un besoin humain insatisfait à partir du moment où l'être humain a décidé de se détourner de Dieu. Le mot attachement vient de vinculatio en latin et qui signifie attacher, unir, joindre. On entend par lien entre les êtres humains l'union affective de deux ou plusieurs individus par amour et par affection. C'est ainsi qu'Adam et Ève ont vécu avec Dieu avant l'entrée du péché. Un bibliste a souligné à ce sujet qu'un des effets immédiats de la chute a été que l'humanité s'est séparée de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient en parfaite communion et en collaboration avec lui. Quand ils se sont rebellés contre lui, cette communion a été brisée. Des études scientifiquement fondées montrent que le manque de lien, surtout dans les premiers mois et années de vie, laisse des séquelles qui, en un sens, marqueront l'existence de celui qui l'a vécu. Cela exprime clairement le besoin que nous avons tous de nous sentir liés à quelqu'un. Mais on ne doit pas rechercher ce lien à tout prix. Aujourd'hui, la soif de lien affectif en conduit beaucoup à trouver les moyens de satisfaire ce besoin sur les réseaux sociaux, surtout s'ils ne l'obtiennent pas physiquement auprès des personnes importantes de leur entourage. Une dépendance aux réseaux sociaux s'installe, ce qui, à présent, inquiète réellement les experts en santé mentale. L'amour, mais l'amour bien compris, est le lien et remède parfait à la solitude humaine. L'amour de Dieu donné aux hommes est à la portée de toute créature. En le recevant, nous nous mettons en harmonie avec notre prochain et avec toute la création. Le besoin de lien ne sera pleinement satisfait que lorsque nous reviendrons à notre état initial de sainteté avec Dieu, dans le royaume des cieux. Bientôt, ce rêve deviendra réalité, mais la tâche doit commencer aujourd'hui même, dans votre maison, avec vos enfants, votre mari, vos parents, vos frères et sœurs. Pour y parvenir, liez-vous à Dieu chaque matin, chaque soir, chaque jour, jusqu'à la venue du Seigneur. Une fois ce lien établi, votre attachement à vos proches prendra un sens et une dimension beaucoup plus profondes. Nous recherchons des liens humains qu'après nous être d'abord attachés à l'être divin. Une grande paix et une grande plénitude découleront de cette habitude. Commençons aujourd'hui. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501